Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit débriefing très rapidement de ma pré-rentrée, pour ceux qui se demandent comment peut se passer à une pré-rentrée. Bon, je vous rassure, toutes les pré-rentrées ne sont pas aussi bizarres. Et il y en a des pires. Il y en a des mieux, il y en a des pires. Je vais vous raconter vite fait. Première impression à chaud, quand même très très déçue. J'ai envie de dire, rien ne va. J'ai envie de le dire, même si ce n'est pas justifié, c'est que des broutilles. Mais pour moi, ça compte énormément. Bon, bref, pré-rentrée. Mes premières impressions. Déjà, j'arrive dans le lycée accompagnée de ma tutrice, merci à elle, parce que je ne me serais jamais vue arriver comme ça, dans tout le monde, toute seule, sans connaître personne, ça aurait été tellement anxiogène. Voilà, moi j'ai quand même des troubles sociograves. C'est une angoisse sans nom, sans nom. Oui, vous allez me dire, troubles sociograves, tu veux être prof. Non, mais devant des élèves, ça va, hein. C'est juste arrivé dans une foule d'adultes, là, en effervescence, tout le monde parle fort. Devoir faire du small talk, sourire, bonjour, salut, ça va ? Moi, j'ai du mal, alors que les élèves, c'est très simple, c'est rangez-vous. Le cours va commencer, bonjour, et puis on fait cours, et puis tout se passe bien. Enfin, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, grosse angoisse. Mon lycée, en fait, est un quand même assez grand lycée. Il y a énormément de profs. Franchement, la marée humaine ce matin, au café d'accueil, c'était au presson. Voilà, c'était au presson. Mais à part ça, j'ai quand même la chance d'avoir une tutrice, mais en or. Franchement, j'ai vraiment de la chance, j'espère juste que je ne vais pas la dégoûter d'être tutrice. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses, qui est très volontaire, qui prend plein de choses. Voilà, par exemple, elle a quatre niveaux. Elle a quatre niveaux, elle a seconde, première, HLP, Terminal et BTS. Non, première HLP. Bon, ça fait quatre niveaux, entre guillemets, quatre types de classes différentes. Elle est professeure principale et elle est tutrice. Alors franchement, bravo, je m'incline. Donc, j'espère qu'avec mon stress, mes angoisses et mon côté très, très, très demandeur, je ne vais pas la dégoûter. Donc, ma tutrice, parfaite. Donc, on est accueillis, café d'accueil, après gros blabla, toute la matinée, sur présentation de tout un tas de trucs, où on s'applaudit, etc. Enfin voilà, je ne m'attendais pas en fait à un truc aussi un peu cérémonieux. Moi, je pensais qu'on allait tout de suite rentrer dans le vide du sujet. J'ai découvert, ça je ne savais pas, que quand même un lycée, un grand lycée, c'est une énorme équipe d'administration. Énormément de gens en support, en administration. Et en vérité, c'est vrai qu'on oublie un peu trop à quel point il y a énormément de personnel, des établissements scolaires. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il y en est autant. Donc, c'était une belle découverte, même si c'était un petit peu long. Alors aussi, il n'y a pas de respect pour les toxicos. Alors moi, je suis une grosse toxico, je fume énormément. Ce n'est pas bien, je le sais, ce n'est pas bien. Je ne fais pas du prosélytisme, je ne suis pas un exemple, j'ai honte. Mais alors, rester 4 heures sans pouvoir fumer, ce n'est pas possible. Donc moi, à la fin, mon esprit était ailleurs. Je commençais à transpirer à grosses gouttes, comme les toxicos qui n'ont pas leur dose. Je commençais à faire une crise de manque de nicotine. Si j'avais su, j'aurais mis un patch. Non, je rigole. Non, franchement, j'ai eu honte de moi, mais à la fin, je n'en pouvais plus. Je n'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine, que j'avais fumé ma clope. Parce qu'en plus, j'étais dans un état de stress. Donc, mon lycée, c'est un petit peu le bazar. Parce qu'il y a une personne dans toute cette équipe administrative, une personne un peu clé qui manque. Je ne vais pas préciser, parce que je commence déjà à être grillée. Je ne veux vraiment pas me griller mon identité. Donc, je ne vais pas dire au cas où, quel est ce membre qui manque. Mais il y a une personne clé qui manque dans toute l'équipe administrative, d'administration, je ne sais pas comment dire. Et ça a mis un bazar monstre dans cette rentrée scolaire. On a eu les emplois du temps très tard. Les emplois du temps, on peut faire des demandes de modification. Si on ne s'est pas dit que ce soit pris en compte, ça va être la galère. On nous a prévenu que ça allait être la galère. Donc, moi, mon emploi du temps, j'avais promis de ne pas me plaindre si j'avais de la merde. Mais, en fait, je me suis retrouvée quand même avec un immense gruyère. Alors, mon emploi du temps, c'est un gruyère. C'est-à-dire que vous le prenez, vous le râpez et vous faites un super gratin de pâte avec. Franchement, le gruyère premium, qualité premium. Genre, j'arrive à 8h, je pars à 17h30. Le truc royal, quoi. J'adore, on aime. Bon, après, ça va, je ne suis pas non plus à 2h de route de mon établissement. Je suis à 30 minutes quand ça roule bien, 45 minutes quand ça roule mal. Et ça veut dire que, si ça roule mal, je vais passer 1h30 dans les transports pour 1h de cours. C'est rien du tout. Il y en a qui font 1h30 de transport, aller 1h30 retour. Donc, 3h dans les transports pour 1h de cours. C'est honteux. Donc, j'ai ça. Super, super. Franchement, je vais compenser. Je vais aller voir ma tutrice. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne vais pas y aller que pour 1h, quoi. Gros gruyère horrible. Et puis, vous savez ce qu'ils m'ont fait ? Non, mais là, en disant ça, je vais me faire griller, mais ce n'est pas grave. Normalement, dans mon établissement, les professeurs de français ont demandé à avoir 2h d'affilé avec les élèves en seconde, au moins une fois. Ce qui est tout à fait légitime. Moi, de mon temps, j'avais 4h de français en 2 fois 2h. C'était très bien. Parfois, un peu long, mais très bien, parce qu'on pouvait faire des activités, on pouvait faire des choses suivies. Et puis, moi, j'avais construit mes séquences, mais complètement en partant de ça. En me disant, bon, là, on va faire telle activité en 2h. Là, on va regarder telle captation en 2h. Tel film en 2h. Tel devoir sur table en 2h. Parce que, bon, ben voilà. On nous rabâche qu'il faut préparer le bac dès la seconde. Donc, ça veut dire commentaire, dissertation, contraction de texte dès la seconde. Donc, on essaye d'adapter un petit peu pour que ça puisse tenir 2h. Le problème, c'est qu'ils m'ont fait une classe où, effectivement, j'ai ces 2h-là. Et ils m'ont fait une classe. Je ne sais pas par quelle lubie, par quelle excentricité. Ils ont décidé de faire ça. Il y a une classe où je vais les avoir une heure. Ils vont se barrer à un autre cours. Et ils vont revenir en français. Le truc, il n'a absolument aucun sens. Mais vous vous dites, l'autre cours où ils vont, tu peux essayer peut-être de décaler avec ce prof-là. Le problème, c'est que ce prof-là, il veut bien. Sauf si ça le fait commencer plus tôt. Et le monsieur veut dormir. Oui, ben, je comprends, hein. Bien sûr, tu veux dormir, Coco. Même si c'est pour l'intérêt de tes élèves. Enfin, bref. Donc, le monsieur veut dormir. Donc, on ne peut pas décaler le cours plus tôt. Et on ne peut pas le décaler ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a encore un autre cours. Ça demandera à déplacer des élèves qui ont encore cours ailleurs. Puis, il y a ces histoires de spécialités, d'options, de merde. En fait, on ne peut pas bouger l'emploi du temps. Donc, mes élèves ne vont pas pouvoir bénéficier de deux heures en classe. Alors que l'autre classe, oui. On ne se rend pas compte, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on ne peut plus leur demander de faire des commentaires et des dissertations entièrement à la maison. Ce n'est pas possible. Ils trichent. Ils trichent. Pas qu'il y a Internet. Ils vont voir papa, maman, grand frère, grande sœur à la Sorbonne. Voilà. Donc, on ne peut pas leur donner ça à faire à la maison. On peut leur demander de terminer un travail ou de commencer un travail. Non, il y a encore commencé. C'est encore pire. Donc, terminer un travail où on a déjà défini les axes ensemble en classe. Mais moi, je comptais beaucoup sur mes DST pour leur faire une réflexion, même si ce n'est pas 4 heures comme au bac, mais déjà un début de réflexion d'un point A à un point B en deux heures pour commencer à les préparer en condition bac. Et bien, cette classe de seconde sera privée de ce droit. Moi, j'estime que c'est un droit. Donc, je vais quand même essayer d'aller pleurnicher à la direction. Je vais me faire repérer direct. Tant pis. Ils ne vont jamais valider mon stage. En vérité, je m'en fous. Je vais aller voir la directrice. Je vais dire, écoutez, même si vous avez des choses vraiment beaucoup plus graves à gérer, à ce que vous pouvez regarder ce cas-là. Voilà. Donc, déjà ça. Ce n'est pas grave. Bien sûr, dit comme ça, ce n'est pas grave. Pour moi, c'est un peu le bout du monde, mais ce n'est pas grave en soi. Mais moi, je trouve que ça soulève quand même le problème de l'équité entre les élèves. L'équité. L'équité. Pourquoi il y en a qui vont pouvoir avoir des conditions de préparation au bac optimal et l'autre classe, non. Voilà. Mais je pense que c'est un parti pris parce que bizarrement, dans cette classe, il n'y a pas d'option. Les élèves, il y a beaucoup de roues de blanc. Je pense qu'ils ont fait des classes bien et des classes moins bien. Et que cette classe moins bien, ce n'est pas grave si elle a deux heures. Enfin, bref. Puis, dernier point négatif. Alors là, il y a toute ma vie qui s'est effondrée. Alors, quand on est autiste, il faut se dire une chose. Quand on a prévu un truc, il ne faut pas dire à la personne, moins de 24 heures avant, ton truc, il ne va pas se faire. Parce que là, l'univers s'effondre. Tu vois. Enfin, tu vois. Non, vous voyez. Du coup, vous êtes plusieurs. Il y a l'univers qui s'ouvre sous mes pieds, un gouffre sous mes pieds. Je suis aspirée aux enfers comme Dante. Donc, c'est horrible. Je vous explique. Vous allez rigoler. Je suis une traîtresse. Non, non, mais c'est bien. Ça prouve que je ne suis pas si conne que ça. Je critique beaucoup l'enseignement tout numérique. Mais j'ai quand même prévu d'enseigner avec le numérique. Parce que, voilà, je critique le tout numérique. Le recours effréné au numérique. Mais oui, je trouve qu'il faut à un moment donné dans la séance où on recapte l'attention avec un petit truc un peu interactif. Il fallait avoir une petite vidéo YouTube. même si c'est interdit YouTube en classe. Voilà, je vais le faire. Je m'en fiche. Je vais le faire. Il y a des chaînes YouTube qui sont trop bien. Je vais le faire. D'ailleurs, Big Up a un cours de 5 minutes. Donc, on va... Voilà, je vais le faire. Jusqu'à ce que je sois balancée et donc déportée. Arrêtée par la Gestapo de l'éducation nationale. Mais en attendant, je vais le faire. Je voulais faire des génialis. J'avais fait un canevas de rentrée. Tout bien. Voilà, j'ai fait du numérique comme on m'a dit. Moi, je suis bête et disciplinée. J'en ai fait. Parce que je trouve que oui, ça peut être bien. En plus, bon, il y a les élèves dyspraxiques, dysorthographiques, dyslexiques. Moi, dans ma classe, j'ai un élève qui est malvoyant. Donc, projeter au tableau, c'est génial. Pour ces élèves-là, en plus. Les élèves qui sont un petit peu TDAH. Enfin, bref, même pour tous les élèves. C'est très bien de faire un peu numérique. Donc, j'ai prévu à chaque séance, quasiment, presque à chaque séance, un petit moment un peu interactif. Mais toujours pédagogique, bien sûr. Par exemple, je voulais commencer mon année par, vu de faire un petit podcast d'Arte sur le langage. L'évolution du langage. Pourquoi c'est important de bien parler. Eh bien, dites-vous une chose. Je suis rentrée dans ma salle. Déjà, ma salle, c'est un clapier. Bon, déjà, au début, j'étais contente. Je suis tout le temps dans la même salle. C'est trop bien. Elle fait, bah tiens, c'est bizarre. On n'est jamais dans la même salle. Donc, déjà, c'est pas bien. Ça sent l'arnaque. Donc, je rentre dans ma salle. C'est un clapier de l'avant. Mais un clapier, franchement, le truc, il est ridiculement petit. Et il y a exactement le nombre de places par rapport au nombre d'élèves. C'est-à-dire 32. Oui, je ne vais pas me plaindre. Je n'ai pas 36 élèves. Je n'en ai que 32. Mais il y a exactement le nombre de places. Ce qui veut dire que si j'ai un problème avec un élève que j'ai besoin de l'isoler, qu'il se calme dans un coin tranquillement, voilà, et tu t'as l'esprit dans un coin, ce ne sera pas possible. Il n'y a pas de place supplémentaire. Si j'ai un élève autiste qui ne supporte pas d'avoir quelqu'un près de lui, et je défends mes élèves autistes, voilà, j'ai entendu des choses en salle de prof, ça m'a choquée. Enfin, bref. Un élève autiste ne peut pas, idéalement, avoir quelqu'un à côté de lui. De temps en temps, c'est bien de l'obliger à se mélanger, à échanger, etc. Mais avoir quelqu'un en permanence dans son espace vital, ça peut vraiment perturber ses cours. Voilà, surtout si c'est un autisme lourd. Moi, ça va, c'est un autisme léger. Je supportais d'avoir quelqu'un à côté de moi. Si c'était quelqu'un de calme, mais si c'était quelqu'un d'agité, je peux vous dire que moi, il y a des années, où j'ai eu de très très moins bonnes notes à cause de ça. Enfin, bref, parenthèse fermée. Donc, ils seront tous collés. Et en plus, mes trucs de ouf, j'ai même des tables qui sont collées au mur du tableau. Je ne sais pas si, je ne vais pas réussir à bien expliquer. Bon, vous avez le mur du fond, du tableau, là où moi je vais enseigner. Eh bien, je vais avoir des élèves qui vont être tout à ma droite, collés au mur, collés au mur. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas pouvoir voir le tableau. Et le pire, c'est que dans ma salle, le rétroprojecteur, où je comptais projeter mes petits trucs interactifs, ils l'ont placé tout à droite de la salle. Et c'est projeté en haut à droite de la salle. Ce qui fait que toute la partie gauche avant ne verra pas du tout mes projections. Ils ne verront rien. Ils ne verront pas mes projections. Mais ça, c'était dans l'hypothèse où je pouvais projeter. Deux choses. Le rétroprojecteur, il est très haut. Donc, je dois monter sur une chaise pour l'allumer. J'ai le vertige. Je ne peux pas monter sur une chaise pour allumer un rétroprojecteur. Ok, au pire, je demande à un élève. Si il se casse la gueule de la chaise, c'est de ma responsabilité. Je suis dans la merde. Et le tableau blanc coulissant pour projeter, il est beaucoup trop haut, même en montant sur une chaise, même pour un élève. Et il n'y a pas une sorte de perche pour aller le chercher. Il n'y a rien. Je ne peux pas le descendre, en fait. Physiquement, matériellement. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y a une perche. Bah non, il n'y a pas de perche. Il faut monter sur la chaise. Je ne fais pas 1m95, en fait. Donc, je ne peux même pas projeter. Je ne sais pas comment je vais enseigner, en fait. Clairement, je ne sais pas comment je vais enseigner. Je ne sais pas comment je vais gérer ma gestion de classe dans un clapier. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont mise dans un clapier. Je suis désolée. L'espace de travail, c'est quelque chose de super important. Donc, une classe comme ça, pour un demi-groupe, d'accord ? Pour un groupe de 32, non. Non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas enseigner dans cette salle. Je ne vais pas enseigner dans cette salle. Ce n'est pas possible. Donc, franchement, ça n'a l'air de rien. Mais c'est quand même mine de rien. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup. Plus les horreurs que j'ai entendues en salle des profs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'école est de plus en plus inclusive. Et c'est bien. Bon, il y a des aspects très négatifs dans cette inclusion. Je ne vais pas en parler. Vous allez me jeter des tomates, sinon. J'ai un avis très tranché sur les limites de l'inclusion. Parce qu'on inclut, on inclut, on différencie, on différencie. Parfois, je pense qu'on n'aide pas les élèves. Franchement, moi, je vous le dis. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que, vraiment, on va me jeter des tomates. En tout cas, moi, je remercie l'Éducation nationale de m'avoir obligée à surmonter mon handicap. Justement, par leur bêtise, par leur ignorance. Ils n'ont complètement pas différencié. Ça m'a obligée, mais dans la souffrance, je ne dis pas le contraire. Ça m'a obligée à m'adapter. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je ne dis pas qu'il faut le faire à outrance. Mais en tout cas, moi, je suis très contente. Très contente d'avoir été traitée comme les autres. Ça m'a obligée à faire semblant, entre guillemets, d'être normale. À faire semblant d'être à l'aise à l'oral. Parce que moi, je voulais 20 de moyenne. Donc, je me forçais. C'était horrible. J'en avais des surfoids, des maux de ventre. Mais bon, bref. Quelque part, bon, voilà. Mais moi, c'est personnel. C'est mon ressenti. J'en suis très contente. Et je ne dis pas qu'il faut faire ça à tout le monde. Mais, enfin, je ne sais même plus pourquoi je disais ça par rapport aux limites de la différenciation. Oui, c'est ça. Il y a des limites à la différenciation. Mais je suis pour l'inclusion. Je suis pour le respect. Et vraiment, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, les profs ne respectent pas du tout les élèves. Quand je dis les profs, ce n'est pas la majorité, heureusement. Mais une partie des profs. Et certains qui ont un caractère bien trempé. Et qui, en plus, imposent leurs petits trucs aux autres. Parce qu'il y a des caractères dans l'équipe. Je viens de le voir. Les gens, j'ai entendu des choses sur les élèves en situation de handicap. Ça m'a choquée. Estomaquée, écœurée. Écœurée. Dont une phrase, justement, sur les autistes qui m'a choquée. J'avais envie de leur dire, vous rigolez ou quoi. Mais vous vous rendez compte que si ça se trouve, il y a un autiste autour de cette table. Bonjour. Enfin, bref. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Enfin, bref. C'est ça pour dire que si on n'a pas les reins solides après une journée comme ça. Ou je rentre chez moi, j'ai envie de chialer. J'ai la tête qui va exploser. Je me dis, si on n'a pas les reins solides. Mais je comprends pourquoi, en fait, il y a autant de preuves qui se cassent. Alors oui, j'arrête pas de dire, il faut vous préparer psychologiquement. C'est quand même malheureux de passer le capès pour ensuite abandonner. Préparez-vous, préparez-vous. Je pense que, ouais, je pense que même si on se prépare, même si on se blinde, si on n'a pas le mental, c'est super chaud. Franchement, enfin, ça dépend bien sûr de où est-ce qu'on tombe. Moi, je ne suis pas dans la pire des configurations, mais je ne suis pas dans une super configuration non plus. Mais je pense que si on ne se blinde pas, on peut très vite s'effondrer. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle. Je suis en train de prendre du temps. Je vous parle parce que c'est important de parler, de vous expliquer ça. Mais en vérité, je vais me coucher à 4h du matin. Parce que je vais devoir refaire tous mes cours, mais absolument tous mes cours, de A à Z. Mais moi, je mets beaucoup de temps, je suis très lente. Je vais devoir refaire tous mes cours, repenser toutes mes séquences en excluant le numérique. Et là, c'est là que c'est drôle parce que quand même, j'ai bien claché le numérique et vous allez bien rigoler. Vous allez me dire, mais cette fille-là, elle est schizo. Non, non, je ne suis pas schizo. Je me dis, mais mince, mais comment je vais faire pour enseigner sans le numérique du tout ? En fait, ils vont avoir la gueule sur des polycopiés H24. Mais déjà, l'inspecteur, il va me tuer. L'inspecteur, il va me clasher. Je suis fichue par l'inspecteur. Et puis même, ils vont s'ennuyer. Puis moi aussi, je trouve ça sympa. Je viens d'une entreprise. Je viens d'une entreprise. J'ai dû animer des formations. J'ai dû animer des réunions. Nous, c'était PowerPoint. Tout sur PowerPoint et Zoom et machin. Partage d'écran et tout. Corporate. Ouais, j'ai vachement appris à travailler comme ça. Et je trouve qu'il y a des moments qui sont propices, mais complètement propices à ça. Donc, je ne me vois pas ne pas enseigner avec le numérique. Vraiment, je le dis. Donc, c'est bien. Vous voyez quand même que j'ai des arguments et des contre-arguments. Je vous ai exposé à la curé des anciens et des modernes qu'il ne fallait pas tout faire sur Geniali. On ne peut pas tout faire sur Canva. Et la preuve en est, imaginez que je sois une prof qui faisait tout sur Geniali, tout sur Canva, tout sur Padlet. Et bien, j'étais dans la merde. J'étais dans la merde parce que je ne peux rien projeter. Il n'y a pas Internet sur mon PC. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de session de connexion. Et ma tutrice va me prêter sa session. Mais on ne peut pas être connecté toutes les deux en même temps. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Je n'aurai pas de session avant le mois d'octobre. Voilà. Donc, quelque part, faites attention. Faites attention au tout numérique. Je vous préviens tout de suite. Parce que moi, ma séance d'accueil avec mon super Canva, et bien, il se casse la gueule. Ma première séance de cours sur la poésie courtoise, à leur faire écouter une petite vidéo YouTube et leur présenter un Geniali interactif, ça se casse la gueule. Ma deuxième séance sur la poésie courtoise, où je voulais leur faire écouter une adaptation d'un poème de Guillaume de Machaud, ça se casse la gueule. Ma troisième... Non, je vais arrêter. Il y a tout qui se casse la gueule. Donc là, je vais devoir tout refaire très vite. C'est anxiogène. C'est anxiogène. Voilà. Voilà, voilà. Donc, cette première impression de pré-rentrée est douce amère. Elle est douce amère. Je suis quand même super contente de ma tutrice. Il y a quand même des gens qui ont l'air géniaux et gentils dans cette équipe. C'est vraiment appréciable. Je sais que je suis bien affectée dans un lycée qui est quand même assez bien. Mais je suis effondrée de voir... On équipe nos élèves d'un ordinateur, mais on n'est même pas foutu d'équiper les classes correctement. Mais allô la région, quoi. Allô. Les ordinateurs, vous ne pouvez pas plutôt nous les mettre dans la classe qu'on travaille avec eux parce que franchement, l'ordinateur, il va rester chez eux. Et alors qu'on en aurait besoin en classe... Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En plus, moi, dans mon lycée, ils ont tout misé sur les maths. Alors les maths, ils ont les tableaux interactifs. Ils ont des ordinateurs portables dans les salles et tout. Enfin voilà, les maths. Le français. Le français, en fait, limite, il faudrait enseigner avec un vieux dictionnaire furtière du XVIIe siècle. Ce serait très bien, quoi. Franchement, je suis un peu dépité. Je suis un peu dépité, donc je ne sais pas comment je vais aborder mes cours dans les jours et semaines à venir. Mon enseignement, il va falloir que je le repense complètement. Parce que vraiment, j'avais bien réussi à varier les périodes d'activité, les périodes d'échange oraux, les périodes d'activité entre pairs, les périodes de réflexion, les périodes un peu plus interactives, les périodes de numérique où ils sont devant un écran parce qu'ils adorent ça. J'avais bien... Il y a tout qui se casse la gueule. Et franchement, quand on est autiste, je vous jure, je vous jure. Quelque part, je vais aussi en profiter pour parler un peu de l'autisme. Les changements comme ça, mais en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte. Il y en a qui se rendent compte. Moi, ma tuterie, en fait, ma tuterie, ça m'a fait rire. J'espère qu'elle n'entendra jamais ce vocal, sinon je suis grillée. En fait, apparemment, l'année dernière, ils avaient un élève autiste, à mon avis. Enfin, trouble du spectre autistique, excusez-moi, parce qu'à mon avis, il n'est pas autiste. Trouble du spectre autistique. Et c'était un élève, à mon avis, il est plutôt HPI, TDAH. Mais ça, voilà, moi, je ne suis pas psychiatre. Et personne ne veut de ce gosse parce qu'il est excellent. Mais il occupe tout l'espace. Il ne fait que parler, que parler, que parler. Il est incontrôlable, mais dans le bon sens. Mais vraiment, mais à la limite, c'est trop. C'était beaucoup trop, et trop, 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 et trop moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Mais c'est normal, c'est, voilà, c'est le trouble qui est comme ça. Donc, personne ne voulait lui. Et elle m'a fait, ouais, je suis contente cette année, je n'ai pas d'autiste. J'avais trop envie de lui dire, mais en fait, tu en as une et c'est ta stagiaire. Non, franchement, j'ai fini par craquer, j'ai fini par lui dire, écoute, par contre, je préfère te prévenir que, par contre, je suis concernée par les TSA. Elle m'a dit, ah, bah, en fait, je m'en doutais, parce qu'à chaque fois que je te parlais d'autisme, tu me reprenais, tu dis, ouais, je connais, et tout. En fait, ça m'en rende compte, je prenais la défense, voilà, team autisme. Elle m'a fait, bon, bah, en fait, je comprends, ouais, si on te change tes repères, bah, ouais, t'es perdue, et tout, mais ça va aller, ça va le faire. Je me dis, mais oui, mais oui, t'inquiète pas. Elle m'a dit, je sais pas si prof, c'est le meilleur métier pour, en tout cas, pour la rentrée, parce que la rentrée, c'est le jour où t'as que des imprévus et des choses qui vont s'effondrer, je te préviens. C'est vrai que je m'étais pas attendue à ça, parce que, même quand j'ai enseigné, moi, j'étais, bah, j'étais contractuelle, et j'en suis fière, je tiens à le dire, fière, hein, arrêtez de taper sur les contractuels. Et, bah, je faisais que des remplacements en cours d'année, donc j'ai jamais fait de rentrée scolaire, et c'est clair que c'est la merde, en fait. Parce qu'il faut vous dire un truc, les gens, si vous vous demandez, bon, je passe le concours ou je suis contractuelle, finalement, moi, contractuelle, en fait, aujourd'hui, hein, à l'époque, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, j'aurais été contractuelle, moi, j'aurais demandé mes conditions. Moi, je veux une telle type de salle, je veux tel rétroprojecteur, je veux tel truc, sinon, je viens pas. Mais ils sont tellement PLS que tu viennes, que si tu dois prendre le bureau du directeur, tu prends le bureau du directeur. Non, je plaisante, c'en est pas à ce point-là, mais presque limite. Non, ce qui est bien, en fait, mais ça dépend aussi des établissements et des académies, je vais pas vous peindre non plus un tableau qui serait faux, mais j'ai un peu le sentiment que quand on est contractuelle, on peut un peu plus poser des conditions dans le sens où on a besoin de nous. On a besoin de nous, alors que moi, professeur stagiaire, franchement, la grosse bouse de l'établissement, les personnels de direction, ils sont venus me saluer vite fait, quoi, parce qu'on s'est croisés, mais ils ont pas demandé à me voir, rien du tout, en fait, alors que moi, j'ai des collègues du CNED où ils ont rencontré le directeur, vraiment à part, le directeur leur a parlé et tout, enfin, on respecte, quoi, bien. Non, moi, je pue la merde, je crois. Franchement, je me suis pas sentie tant accueillie que ça, en fait, je me suis sentie accueillie par ma tutrice, un grand merci à elle, mais si elle était pas là, rien à foutre, en fait, rien à foutre. Il n'y a pas de prise de conscience, ni de prise en compte de l'angoisse que ça peut être d'une première entrée, d'être stagiaire, d'être dans un endroit qu'on connaît pas, de redécouvrir l'enseignement. Il n'y a pas de prise en compte de ça, et il y a aussi une chose. Et là, j'ai un peu les larmes aux yeux quand je vous dis ça. Je pense que c'est la fatigue qui redescend, toute l'émotion qui redescend, j'ai un peu les larmes aux yeux. Quand les profs, bah, ils essayent de te parler en mode poli, ah bah tiens, t'es stagiaire, tu vois. Ils essayent de faire un peu un small talk, et donc pour amorcer la discussion, bah tout le monde me dit, ouais, alors tu viens de master de MEF, c'est ça, alors ton stage saute pas, et tout. Je dis, non, par contre, je vous arrêtez tout de suite, moi, je viens pas d'un master de MEF du tout, du tout. Je sors de 8 ans en entreprise, j'ai passé le 3ème concours. Ils me disent, mais c'est quoi ça le 3ème concours ? Et t'as pas de master en MEF ? Alors moi, pour rigoler, parce que maintenant vous me connaissez, vous savez que j'ai un master en enseignement vieux de 12 ans, mais moi j'estime que je l'ai. Je préfère dire que j'ai pas de master en MEF, je n'ai pas de MEF, c'est un enseignement, ça n'a rien à voir. La maquette n'avait rien à voir, et puis en 12 ans, voilà quoi, Mathieu Zalem. Donc j'aime bien jouer là-dessus, mais moi j'ai gardé le mystère jusqu'au bout. Je me suis dit, non, non, moi je n'ai pas de master MEF, je viens de 8 ans en entreprise, et à partir du moment où on a 5 ans d'ancienneté en entreprise privée, on peut passer le 3ème concours sans condition de diplôme. Donc si ça se trouve, je n'ai même pas le brevet. Et là, j'ai vu les profs, ils sont devenus tout blancs, mais tout blancs et tout mal à l'aise, en mode, ah ouais, donc tu viens d'entreprise privée, ah ah, d'accord, mais ils sont devenus mal à l'aise et tout blancs, en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette cassose qu'on nous a collée là, quoi ? Franchement, quand je parlais l'autre jour des vidéos stop éditisme, je suis trop fière d'avoir fait ces vidéos, parce que j'en parlais, par rapport à ce que je voyais un peu sur les réseaux, mais c'est tellement encore plus vrai dans la réalité, et c'est pas que contre les contractuels, en vérité, c'est contre toute personne qui aurait un profil un peu atypique, c'est honteux, c'est choquant. Autant j'aurais dit, je suis une ex-contractuelle, ils auraient préféré que je... plutôt que je sois une reconvertie d'entreprise. La honte, la honte. Franchement, quand j'ai vu la prof se décomposer... Euh... voilà. Je lui ai dit, est-ce que pour me faire pardonner, si je te dis que j'ai fait une classe prépa, ça peut aider ? Et là, elle a pas compris l'humour, en fait. Elle a fait, ah t'as fait prépa, et tout, changement de sujet radical, en mode, c'est bon, elle a cassé le malaise. La honte, non mais franchement, vous vous rendez compte ? C'est quoi cet élitisme de merde ? Parce que je viens d'entreprise, je peux pas être prof de français. Mon dieu. Mon dieu, franchement, horrible. Horrible. Mais en même temps, quelque part, je les excuse parce que ces gens-là, mais ces gens-là, en fait, ils ont connu que la fac, en fait. Ils ont connu que la fac, ils savent pas ce qu'il y a. Ils connaissent pas le monde réel, ils connaissent pas le monde extérieur. Pour eux, si on vient pas de la fac, on est forcément une bouse, une buse, tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais voyez comment je suis gentille, j'essaie de leur trouver des excuses, alors qu'ils n'en ont aucune. Bon, bref. Voilà, je vais pas vous garder plus longtemps, c'était pour faire un petit retour sur ma périlleuse et mon épique journée de pré-rentrée. J'espère que la hôtre s'est mieux passée et j'espère que si vous avez le CAPES l'année prochaine, ça se passera mieux pour vous en 2024. Allez, je vous dis à bientôt. Enfin, pardon, rentrée 2023, CAPES 2023, rentrée 2023. Bien sûr, il y aura 2024, 2025, etc. Car j'espère que le CAPES ne disparaîtra pas malgré tout. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501